Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Comme tu le sais, chaque jour je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Alors si toi aussi tu souhaites recevoir tous les jours de nouvelles vidéos, je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici. Alors la question nous est posée par Henri. Existe-t-il des techniques pour bien sortir le son dans les extrêmes, les très aigus ou les très graves ? Merci Henri de cette question. Alors, chanter, 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 c'est mettre en route plusieurs choses. Pour chanter, on va avoir besoin de gérer notre flux d'air, c'est notre carburant. On va avoir besoin d'étirer nos cordes vocales, de les allonger ou de les raccourcir en fonction de ce qu'on veut chanter. On va avoir besoin aussi d'utiliser des espaces de résonance et d'utiliser aussi la sphère des effets. Pour répondre à ta question Henri, moi je te propose de commencer par le commencement et c'est le carburant. Le carburant, c'est le flux d'air. Gérer le flux d'air, c'est vraiment essentiel et notamment sur les notes extrêmes, sur les notes très aiguës ou très graves, puisque c'est la première chose qui va défaillir en général, c'est le flux d'air. Et comme c'est le carburant de ta voix, eh bien c'est là que ça va coincer. Pour ça, tu peux utiliser l'exercice de la paille. Vous pouvez cliquer ici pour voir l'atelier sur la paille que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Et l'exercice de la paille, qu'est-ce qu'il nous dit ? En plongeant en fait une paille dans l'eau, vous allez souffler et faire des bulles. Les bulles, c'est la preuve que vous avez de l'air qui sort, d'accord ? Et ensuite, vous allez pouvoir faire des sirènes en soufflant dans cette paille, mais toujours en surveillant les bulles. Si lorsque vous commencez à monter dans les aigus, vous voyez les bulles qui se mettent à déborder du verre, là ça veut dire que vous soufflez trop fort. Et c'est un problème de gestion du flux d'air, donc à ce moment-là, il va falloir refaire la chose en essayant de réduire l'air, réduire l'air, de manière à avoir un niveau de bulle correct. A l'inverse, si vous voyez vos bulles qui commencent à s'arrêter, eh bien là c'est pareil, ça veut dire que vous avez coupé la soufflerie et que vous demandez à vos cordes vocales de travailler sans le carburant. Travaillez, voilà, il n'y a pas l'alimentation. Et là, ça va bloquer, ça va coincer et la note ne va pas sortir. C'est pareil dans les graves. Et ça, les graves, on les travaille beaucoup moins parce qu'on court toujours après les notes aigus et les notes graves, on s'en occupe un petit peu moins. Pourtant, c'est très joli, c'est très agréable quand on a des beaux graves quand on chante. Pour ça, c'est pareil, vous allez souffler dans la paille, faire des bulles dans le verre et vous allez vous amuser à faire du son qui descend, un son qui descend. Et à fur et à mesure que vous descendez dans les graves, vous allez surveiller ce qui se passe au niveau des bulles. Si vous sentez que les bulles, si vous voyez que les bulles s'arrêtent, à ce moment-là, luttez, battez-vous, battez-vous, battez-vous pour forcer à souffler un petit peu plus fort pour éviter que les bulles s'arrêtent. Ça sera vraiment la première clé pour éviter que vos cordes vocales ne se retrouvent complètement coincées sans carburant. Alors que nous, on veut qu'il y ait une belle vibration, on veut un flux d'air libre et c'est pour ça qu'on va s'entraîner avec la paille. Si au contraire, quand vous descendez dans les graves, vous voyez le verre qui se met à déborder, là c'est pareil. Ça veut dire que vous compensez quelque chose en vous mettant à souffler trop fort et les bulles vont vous rappeler à l'ordre puisque vous allez voir ce qui se passe dans le verre. Et là, c'est vraiment un très bon capteur pour voir cette gestion du flux d'air. Donc Henri, pour répondre à ta question, existe-t-il des techniques pour bien sortir le son dans les extrêmes très aiguës ou très graves ? Oui, effectivement, il y a plusieurs techniques, mais moi la première technique que je te propose, c'est vraiment de bien apprendre à gérer ton flux d'air parce que comme c'est le carburant de ta voix, les autres techniques ne te serviront à rien si tu ne gères pas déjà ça dès le départ. Alors, qui dit Noël, dit cadeau. Et aujourd'hui, je vous propose une conférence sur la voix que j'ai donnée il y a quelque temps, c'est une conférence qui a été enregistrée et vous allez pouvoir apprendre comment fonctionne votre voix de bout en bout. Pour ça, il vous suffit de cliquer juste en dessous dans le lien, moi je vous dis de l'autre côté dans cette vidéo et à demain pour une nouvelle réponse à une question d'un abonné, prends bien soin de ta voix. Ciao !